Aujourd'hui on va parler des stories dans Instagram et je vais vous donner quelques applications pour vous permettre de faire des plus jolis stories sans forcément vous réminer. Les stories aujourd'hui dans Instagram elles sont au moins aussi importantes que les posts, c'est même pas plus important encore. J'ai remarqué que ça permettait d'avoir beaucoup plus d'engagement et du coup j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à faire des plus jolis stories. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est pas forcément pour éditer vos photos sur l'iPhone mais ça sera plutôt pour faire des mises en page de stories et ainsi les présenter de manière un petit peu plus sympa aux gens qui vous suivent. La toute première application elle s'appelle Unfold. Unfold c'est une application qui est gratuite mais dans laquelle on peut acheter des petites choses pour essayer d'avoir un petit peu plus de choix et de possibilités. L'application se présente de cette manière quand on l'ouvre, on a quelques stories si vous en avez pas c'est normal parce que vous venez de la télécharger. Ensuite vous pouvez appuyer sur le petit plus pour en créer des nouvelles, vous allez en fait à chaque fois donner un nom. Par exemple à le temps qu'aujourd'hui on veut je sais pas poser des questions à des gens ou juste faire une démo on va appeler ça démo. Ensuite quand on l'a créé ça va nous demander de cliquer à nouveau sur le petit plus et quand on clique sur le petit plus en fait on a un certain nombre de petits templates ou de modèles qui apparaissent. Le CS1 sauf erreur c'est celui qui est gratuit et qui est là par défaut donc vous pouvez l'employer sans forcément avoir besoin de dépenser de l'argent. Par contre si vous voulez plus de choix vous allez voir qu'en défilant sur la droite sur la partie basse vous avez légèrement plus d'options. Je les ai personnellement tous achetés, ils sont pas très chers, ils sont dans les 1 à 3 euros sauf erreur j'ai les pris en francs suisses donc je ne saurais pas vous dire en euros exactement combien ça coûte. Pour moi c'était entre 1 et 3 francs suisses donc je pense que c'est plus ou moins pareil en euros. Ça vous permet d'avoir un petit peu plus de choix et du coup vous pouvez créer vos stories comme vous le voulez. Par défaut à chaque fois ça vous propose une mise en page avec la possibilité de rajouter des photos si par exemple ici on veut en rajouter une. On clique sur notre photo on peut changer le texte. Dans le texte on peut aussi rajouter des polices personnalisées enfin plutôt en choisir parmi celles qui sont proposées. Si on double clique dessus, edit texte, on a ici toute une série de polices que l'on peut choisir. Celles qui ont le petit point bleu comme ça me le fait à l'écran sont payantes. Elles sont en général dans les 1 à 2 euros et du coup c'est vrai que si vous achetez absolument tout ce qui est disponible dans l'application ça va quand même vous revenir à une petite vingtaine d'euros. C'est pas une fortune mais ça fait quand même un petit montant. Si vous voulez éviter de payer une deuxième application qui est intéressante elle s'appelle Adobe Spark Post. Elle est sauf erreur gratuite juste que si vous avez un compte Adobe avec un abonnement Adobe en fait vous avez quelques options en plus. Dans Spark Post en fait quand on l'ouvre on a toute une série de modèles avec là par contre déjà des exemples de photos et de mise en page avec du texte. Et c'est pas juste des templates qui sont vides. Par exemple si on aime bien ce template on clique simplement dessus. On peut ensuite faire retravailler et du moment où on va le retravailler on va pouvoir tout personnaliser. On peut cliquer sur une image pour la remplacer, mettre une de nos photos, mettre un motif, mettre une couleur. On peut faire pas mal de choses. On peut cliquer sur le texte pour le modifier. On peut vraiment tout faire. Vous pouvez même créer des modèles vous même si vous le souhaitez. C'est à dire que vous pouvez faire votre post de A à Z en venant simplement où on était en arrière. On va cliquer sur le petit plus et ici on peut choisir en fait de faire un design ou un collage. Et donc ça vous permet pas mal de choses encore plus que Unfold. Simplement que ça demande un petit peu plus de travail et que si vous n'avez pas forcément l'oeil pour faire des jolies choses. Ça sera peut-être un peu plus compliqué à utiliser que ce que l'on a fait tout à l'heure ici avec Unfold. Une troisième application qui elle, pas forcément de la mise en forme mais un petit peu quand même. Et je pense qu'elle est intéressante pour les gens qui font de la vidéo. Elle s'appelle Continual et elle vous permet simplement de découper vos vidéos par tranches de 15 secondes. Et ainsi de les publier avec aucune coupure. Et rien de pire que de regarder les stories des gens qui parlent et tout d'un coup on a une coupe. Et on sait pas ce que la personne a dit entre deux, il manque un bout. C'est hyper agaçant et je trouve beaucoup plus sympa quand la vidéo est filmée du début à la fin. Et tout d'un coup on se retrouve simplement avec une stories à chaque fois de 15 secondes. Et que ça passe automatiquement à la story suivante sans qu'on réalise forcément qu'il y a une coupure. Cette application permet ça, ça veut dire que vous pouvez vous filmer, vous pouvez ensuite faire votre filtre comme vous avez l'habitude de le faire pour les couleurs, pour le traitement de la peau, peu importe. Et au moment où vous avez fait tout votre petit truc pour faire votre vidéo toute jolie, vous la passez dans l'application Continual et l'application Continual va vous la découper en tranches de 15 secondes. C'est vraiment génial. Ça vous évite de passer du temps vous à devoir la découper à la main. Je sais qu'il y avait un temps où Instagram avait inclus un truc qui découpait automatiquement. Peut-être que certaines personnes l'ont encore et vont dire que cette application du coup sert à rien. sur ma version d'Instagram qui est à jour, je ne sais pas, cette fonctionnalité. Donc voilà, je pensais quand même que c'était intéressant de vous présenter cette petite application Continual. Je ne sais plus son prix exactement de tête, je vous le mettrai juste ici. La dernière application encore, c'est Tiporama. Tiporama, ça vous permet simplement de rajouter des textes avec des polices un petit peu farfelues sur vos stories. Ce n'est pas hyper compliqué à utiliser. Vous allez ici dans le petit onglet Taille, vous choisissez Histoire d'Instagram. A défaut d'appeler ça une story, ça s'appelle Histoire d'Instagram. Vous pouvez ensuite rajouter le texte que vous voulez dans la partie texte ou des arrière-plans. Choisissez parmi les photos, on va en prendre une. Et ensuite, du moment où on a choisi l'image que l'on souhaite, on peut revenir dans le texte et rajouter un petit bout de texte si on souhaite le faire. Ça nous le met au milieu et on peut ensuite le placer là où on veut. Pour éditer, on tape deux fois dessus et on peut taper nos textes. Par exemple, simplement Nouveau Post. Et ensuite, on fait Terminer. Le texte est trop court, c'est pas grave, continuez tout de même. Et on a maintenant notre texte avec la police que l'on a choisi. On peut le redimensionner à l'aide de la petite flèche qui se trouve en bas au coin. On peut le tourner aussi pour le mettre exactement comme on le veut. Et du moment où on l'a fait, on peut simplement ici cliquer sur OK Partager et on peut choisir Instagram. Et ça nous envoie directement sur Insta pour partager notre nouvelle story avec les gens qui nous suivent. Si vous aussi vous employez différentes applications pour préparer vos posts ou alors vos stories sur Instagram, n'hésitez surtout pas à les laisser juste en dessous en commentaire. Comme ça, je pourrais aussi les tester et les partager avec les autres par la suite. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut. Et au passage, n'oubliez pas non plus de vous abonner avec le bouton qui se balade juste par là. en dessous. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt. Tcho !